Alors, c'est la semaine sans fumer, le Québec sans tabac. Il faut souligner l'événement. Le tabagisme a évidemment reculé dans les dernières années, mais il reste des efforts à faire. On va en parler avec Diane Lamarre, notre collaboratrice, tous les jeudis. Salut, Diane. Bonjour, Jean-François. Je sais que ça t'a touché personnellement. T'as connu des gens qui sont morts de maladies liées au tabagisme. Et ça te brise le coeur, Diane, de voir une nouvelle génération embarquée là-dedans et dans le vapotage. Oui, parce que pour moi, je pense que les jeunes veulent garder leur autonomie, garder le contrôle sur leur vie. Et ça, c'est une façon très insidieuse de venir créer une dépendance, de venir altérer cette autonomie que les jeunes ont. Et je trouve que les stratégies qui sont utilisées sont les mêmes que celles des années 50-60, quand on a amené des gens de cette génération-là à fumer. Maintenant, on le sait, il y a des risques. La dépendance à la nicotine, c'est majeur. Dans les statistiques au niveau du vapotage, on a beaucoup évoqué que le vapotage était l'option pour les gens qui voulaient cesser de fumer, les adultes. Mais dans les faits, la très, très grande majorité des gens qui vapotent, ce sont les adolescents. Donc, plutôt qu'une mesure de sortie du tabagisme, c'est plutôt une façon d'entrer dans ce monde-là. Exactement. De créer cette dépendance, de créer cette perte de contrôle sur sa vie en créant une dépendance à la nicotine. Et les effets à long terme, Jean-François, du vapotage, déjà, on sait qu'il y a des substances qui sont inhalées, le propylène glycol, la glycérine. Il y a des métaux, bon, il y a du nickel, il y a de l'étain, il y a toutes sortes, il y a de l'aluminium. Alors, c'est sûr que nos poumons ne sont pas faits pour absorber ça. Ils ne sont pas faits pour accueillir ce genre de substance-là. Et donc, je pense que d'amener les jeunes vers ça, c'est vraiment les manipuler. Et je trouve ça vraiment triste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins de fumeurs qu'avant. Et ça, je pense qu'il faut s'en réjouir. Je n'ai pas les chiffres devant moi. C'est quoi, 15-20 %? 13 %. Alors, c'est vraiment une nette amélioration. Pendant des années, quand je suis présidente de l'Ordre des formations, on était à 19 %, donc une diminution. Donc, je pense que là, les gens ont vu suffisamment de personnes avec des problèmes de maladies pulmonaires obstructives chroniques, avec des décès par infarctus, avec des cancers. Et donc, il y a quand même une sensibilisation. Mais le caractère insidieux de dire, par la porte d'en arrière, on va amener les jeunes à vapoter, on vient d'avoir, en mois d'octobre, une nouvelle législation qui interdit les saveurs. Quand on regarde les saveurs qu'on avait dans le vapotage, la gomme balloune, puis les saveurs de melon d'eau, puis les saveurs de caramel, on ne vise pas tellement les gens dans la cinquantaine qui veulent arrêter de fumer. On vise vraiment les adolescents, les jeunes. On veut créer une habitude. Et donc, on a arrêté ça. Mais là, presque au même moment, puis c'est ça, je trouve aussi qu'il y a une stratégie qui est frappante, puis il y a une stratégie qui mérite d'être dénoncée, on rajoute la possibilité d'acheter des saveurs séparées pour les ajouter dans le liquide de vapotage. C'est un non-sens. Oui, puis tu le disais, quand on parle des jeunes, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement conscience de ces dangers-là, on se sent invincible, on se dit, ce n'est pas si pire que ça, vapoté. Exactement. Je pense que les jeunes veulent se distinguer. Et ça, je le reconnais. Et on peut se distinguer de différentes façons par la coiffure, les cheveux, par le pursing. Mais quand on ingère, quand on inhale quelque chose, là, on vient vraiment causer des dommages à notre organisme, à notre santé. Et je trouve que le thème, cette année, on est si fragile. C'est sûr que pour les jeunes, les jeunes ne se sentent pas fragiles. Ils se sentent vraiment en contrôle encore de leur santé. Ils se disent, bon, s'il y a des complications, j'aurai le temps de réagir. Mais ce n'est pas ça qui se passe dans la vraie vie. Et donc, cette dépendance à la nicotine qu'on impose aux jeunes de façon très sournoise, je trouve qu'elle doit vraiment être dénoncée. Les jeunes tiennent à avoir le contrôle de leur corps. Bien, je pense que c'est une très bonne façon, un argument peut-être, pour les parents qui essaient de convaincre leurs jeunes de ne pas tomber dans ce vapotage-là. On peut se distinguer différemment. Mais le vapotage n'est pas la bonne option. Tu as parlé de dépendance à la nicotine. On sous-estime, moi, je n'ai jamais fumé de ma vie, la difficulté de lâcher la cigarette ou la nicotine. Il y a des gens qui disent que c'est aussi une dépendance, une réaction physique aussi importante que certaines drogues. Absolument. Autant que, par exemple, la dépendance physique. On ne parle pas des conséquences, mais que de se sevrer de l'héroïne, par exemple. Alors, il y a vraiment une dépendance très, très forte. Il y a des gens, en plus, qui ont une prédisposition à cette dépendance-là. Puis ça, on ne le sait pas quand on commence à vapoter. Et donc, déjà, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. Ce marché qu'on essaie de placer auprès des jeunes, eh bien, c'est vraiment une façon de faire en sorte qu'ils ne soient plus, qu'ils soient dépendants. Et cette dépendance-là, elle va se transférer ultimement sur les produits du tabac et sur d'autres produits aussi. Alors, je pense qu'il faut être vigilant. Ce qu'on met dans nos poumons, c'est de l'air le plus pur possible. On fait du plein air, on fait des activités physiques. Et on se distingue, mais autrement que par le vapotage. Bien dit. Le tabac a déjà coûté beaucoup de vie et très cher à notre système de santé. En parler une semaine par année, je pense que c'est pas trop. Hey, Diane, merci beaucoup. Vous pouvez passer à l'année longue. Absolument. Merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Oui. Merci.